et bonjour c'est Med pour dessiner facile et vos tatous aujourd'hui on va parler petit mannequin articulé on a trouvé ça chez géants du beaux-arts ça ressemble au mannequin en bois qu'on connaît tous les anciens ils disent le mannequin en cédor ça ressemble à ça pour info et du coup on a trouvé ça pour une vingtaine d'euros bon c'est bien on fait le déballage on regarde ce que ça donne et après on va voir comment s'en servir surtout ça qui est utile comment s'en servir et utiliser pour faire nos dessins déjà un petit mannequin donc j'ai lu un petit coup le dos ils disent que c'est articulé que c'est assez fragile donc il faut y aller doucement donc s'il le marque au dos c'est que ça doit pas être des conneries je suis quelqu'un d'assez brut donc à mon avis il va pas tenir longtemps mais ça a l'air costaud quand même on a des petites mains des petits pieds hop on va mettre ça ça ira bien ça je sais ce que c'est on a un support et on a un crayon du coup du coup ça on a un bras articulé j'ai déjà cassé un bout on est là pour tester donc si c'est de la merde on va vous le dire à mon avis ça ça va là et ça on lui met dans le dos ça commence bien j'ai jamais eu trop de maquettes étant petit donc excusez moi mais on va s'en sortir du coup on met ça là puis c'est bon ça tient quoi bon ça nous fait un bon support c'est pas trop trop mal bizarre parce que le bras a si c'est bon ça tourne dans le bon sens perso je trouve que le cou est un petit peu trop grand cache thoracique pas assez large en termes de proportion la taille de la tête correspond bien encore donc ça ça va c'est vraiment tout articulé c'est quand même cool on peut tout bouger le bassin peut bouger les jambes on peut faire vraiment toutes les petites flexions qu'on veut mais ouais le coup je sais pas si vous voyez je vais monter un peu la caméra le coup je trouve un peu trop grand quoi ouais c'est pas mal bon on va essayer de lui faire une petite posture elle n'est pas super souple des hanches donc on pourra pas aller trop trop rond ouais c'est pas trop mal après on a même les bouts de pieds qui sont articulés aussi si on veut on peut vraiment mettre les postures qu'on veut après on a des pieds fixe là là les mains ouvertes on a des mains serrées si on veut je vais essayer de changer les mains je crois que c'est pas très très bon ce que je viens de faire ouais toutes les petites rotules on peut les enlever ah si c'est quand même pas mal donc faites bien gaffe de mettre la main gauche à gauche la main droite à droite éventuellement on va regarder pour faire un petit croquis avec ça moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien ok allez on va essayer de lui trouver une posture après je vais passer en pauvre et on va regarder ce qu'on peut faire avec une photo ok allez je vais trouver une position je me mets la caméra sur le front et je vous reprends dans deux secondes bon la revoici non c'est un peu plus long que prévu parce qu'au moins dix minutes c'est de trouver une petite posture sympa je me suis aperçu d'un truc aussi il ya une notice expliqué dessus bon français qui n'a pas lu les notices bon du coup j'ai trouvé une petite posture sympa j'ai mis un papier blanc pour me servir comme dans un studio photo et on va regarder comment utiliser un mannequin en plastique son appareil photo une imprimante et jouer avec tout ça du coup bon comme vous voyez il est 10 heures petite vidéo nocturne ok donc là je suis avec mon téléphone j'espère que ça va aller avec la gopro que ça va pas trop scintillé et là je vais essayer de trouver un angle de vue correct pour faire une photo et pour l'imprimer et s'en servir de base de travail je vais essayer tourner un peu un angle qui me botte je peux 3,4 ok je vais imprimer ça direct ça la taille on n'est pas mal on a pas mal de contraste allez j'imprime donc du coup je me sers du mannequin pour avoir la posture ça va beaucoup plus vite que d'essayer d'imaginer un dessin c'est un gain de temps et on va voir tout de suite avec l'impression ce que ça donne impression ok du coup j'ai buggé parce que c'est la gopro qui avait le wifi et pas l'imprimante du coup moi c'est une impression rapide donc ça c'est l'impression originale j'ai fait en noir et blanc c'est pourri je jette du coup j'ai imprimé celle là un plus clair pour avoir un petit peu moins de contraste du coup ça ça marche le travail et un mannequin comme ça moi je m'en sers je me servais beaucoup celui en bois pour avoir les bonnes proportions faire les postures mais là celui là avec les formes on a tout quoi même avec les pieds les articulations des pieds les bouts de pieds qui se plient encore en plus top du top du coup après qu'une base comme ça éventuellement on peut retravailler notre dessin qu'est ce qu'on peut lui faire à suivre si on faisait une espèce de geisha par exemple donc la forme comme si elle sautait imprimante est pas contente mais j'ai mis une main ouverte donc éventuellement on peut lui foutre un katana dans la main après avec l'angle du téléphone on a celle là qui est un peu plus grosse que celle là ce qu'on a une proportion on a des perspectives qui se créent avec le téléphone du coup ça met les choses en avant c'est pas mal je crois on étudie un petit brouillon éventuellement on va lui faire son kimono c'est quand même cool d'avoir les bonnes formes et on a les bonnes proportions moi je suis un petit croquis rapide c'est juste pour parler du sujet du mannequin faire sa grosse ceinture regardez le galbe dessin donc ouais comme je disais tout à l'heure vous le voyez à la caméra je pense le coup il est un peu trop grand il faudrait raboter au moins de 3 4 mm sur mon impression la forme de la tête elle est cool on est dans les bonnes proportions juste ce coup à la con qui est un peu plus trop grand même si je lui manque une encolure assez haute on a quand même le coup qui est trop bon petit défaut on le sait on fera avec un petit modif avec un coup de cutter pour le dessin ça ira bien allez un vieux bic je me speed un peu on n'est pas là pour faire du dessin super propre donc ce petit mannequin une vingtaine d'euros géant du beaux-arts wish on en a trouvé un petit un masculin aussi ce que géant du beaux-arts ils ont un homme aussi donc c'est pas mal amazon on n'a rien trouvé de particulier géant du beaux-arts une vingtaine d'euros comme j'ai dit tout à l'heure sur wish on peut trouver des trucs quand même un petit peu moins cher dans les 10 15 euros on trouve des trucs la qualité je sais pas ce que ça peut donner là on est quand même sur un produit de bonne qualité j'ai bien bourriné pour essayer de trouver la bonne posture ça a l'air quand même costaud même les petites rotules si elles sautent des haines de leur logement on arrive à les replacer facilement c'est quand même pas mal le coup on a dû faire la tête à peine plus large à l'arrière en chipotant allez un petit mouvement de vitesse sur l'arrière la main je vais la réduire un tout petit chou ouais les pieds je trouvais vraiment ça cool quoi franchement l'articulation qu'on peut balancer le pied en arrière ça nous donne des bonnes formes après ouais petit souci technique aussi elle est pas super souple au niveau des hanches du coup on peut pas lui écarter les pattes à fond donc il ya certains certaines postures certains mouvements éventuellement qui vont être un peu plus compliqué que d'autres à faire mais bon pour 20 balles c'est un putain de gain de temps et franchement moi je le conseille quoi donc voilà on a fait une petite base de travail vite fait voilà ça nous prend pas longtemps 2,3 froufrou avec geisha il faudrait lui remonter un peu l'épaule à l'arrière aussi l'ultime conseil que je dis à tout le monde que personne ne fait que je suis tout le temps en train de me radoter avec ça tout le temps en train de dire retourne ton dessin regarde ce qui se passe à l'envers et ben on va le faire bon je vais vous éclairer un peu la tête voilà alors qu'est ce que ça donne à l'envers donc l'épaule germé un peu en arrière c'est pas mal finalement le coup c'est pas trop mal peut-être lui galber un peu le sein en avant non ça va c'est correct c'est correct j'ai dit remonter un peu le sein ici peut-être remonter un peu l'épaule ici aussi donc voilà ces petites astuces découverte du mannequin donc ça s'appelle graphite miss graphite le mec s'appelle mister graphite je pense donc voilà petite solution petite vidéo rapide au final je pense qu'on aura 8 10 minutes de vidéo s'il faut on mettra les bruits en accéléré vous entendrez peut-être pas ce que je suis en train de dire pour le moment voilà ça nous fait une base de travail rapido c'est cool on a les bonnes proportions pas d'erreur et graphique que demander de plus quoi pour 20 balles si on me refait encore des erreurs dans vos dessins ça va pas le faire bon après on va fouiner un petit peu avec le max on va regarder ce qu'on peut trouver sur oui sur amazon s'il faut on vous balancera les petits liens quand on se parle en mp ou quand on s'appelle en visio on fait le point avec tout ça on essaie de faire avancer les choses et surtout de ne plus avoir de problèmes graphiques dans ses dessins allez je pense un petit peu là on va lui élargir un peu le kimono la petite ombre déportée là ça fait un petit dessin rapide c'est cool quand pas mal d'énergie avec un petit vague les japonais ça accentue bien les mouvements ça donne encore plus une sensation de vitesse bon je les fais un peu dégueulasse juste pour vous donner une idée allez c'est cool voilà c'était miss graphite allez à bientôt pour une prochaine vidéo